Salut à tous c'est Koenski, on reprend la campagne avec la Tsarine Katarina, on va peut-être commencer par terminer le tour. Alors juste ici j'avais une icône que j'avais pas vue depuis un petit moment je pense malheureusement. On avait une décision à prendre, c'est à dire... D'accord. A la recherche d'un refuge, on peut bannir, corruption moins 3 ou alors croissance plus 20. Bon on va prendre ça pour monter plus vite qu'il se lève. Ce sera vraiment utile. Ok. Et là on va terminer le tour son don, il y a l'ordre à donner à la forêt de Duclis. On va prendre l'autorité parce qu'elle est vraiment basse pour le moment et ça remonte pas des masses. Faut qu'on le fasse. Fin de tour. On va essayer de se trouver de nouveaux ennemis s'il y en a pas qui se présentent à nous. Et améliorer les relations avec Prague pour pouvoir l'annexer le plus vite possible de manière pacifique. Donc plutôt les confédérer. Au sud ça se passe pas trop mal parce que les factions humaines tiennent bien le coup. Pas l'impression que les vampires par exemple soient très très forts. Faut qu'on se méfie de ces deux armées là. Apparemment ils en ont après les humains donc on va nier l'affaire pour le moment. Très obtenu. Le créateur. Moins de coûts de construction, plus de revenus générés par tous les bâtiments dans la province locale. Bon ok. On n'a pas de nouveaux ennemis. Alors regardez un petit peu l'attitude. Tout ça c'est bien. L'Oster Mark. Ici on a la Sylvanie avec Von Karstein mais il est un petit peu isolé j'ai l'impression. Un peu en mauvaise posture donc tant mieux pour nous. Je pourrais attaquer alors à l'ouest nous avons le clan Mowlder. Mais le truc c'est que le climat n'est pas tellement intéressant. Il n'y a rien qui m'attire vraiment par là. Et si je vais à l'est par contre là ça peut m'intéresser. On a ici sans doute du coup une colonie Skaven. Probablement. Mais il y a encore une faille que je pourrais emprunter pour commencer du coup à récolter les âmes des princes des monge. On ne sait pas à quelle force il faut y aller. Mais de toute façon il faut bien qu'on fasse quelque chose. Donc on va aller par là et essayer de prendre ces colonies là. Je vais me mettre en mode marche. On aura de toute façon pas mal de tours pour y arriver mais. Bon on va essayer. Peut-être en 4-5 tours on peut quand même y arriver. Bon l'instant là on va travailler sur l'économie pour pouvoir monter une deuxième armée. Quand on sera plus ou moins à 3000 en surplus on arrêtera et on fera une deuxième armée. Enfin on arrêtera d'essayer d'avoir plus d'argent et on fera une deuxième armée. Puisque 3000 c'est ce que je devais atteindre pour réussir une quête. Donc j'aurais bien éliminé quelques bazars ici parce qu'on en a beaucoup. Ça m'embête un peu. Allons voir. Voilà ici dans 14 tours on aura le niveau pour passer. Ouais donc on va pas en tenir compte parce que c'est très long. Et on va continuer à monter le pognon. Au blast de l'est rien pour le moment. Je suis un petit peu dans l'attente là. On a réussi à repousser la menace mais ça nous a quand même retardé. Est-ce que la campagne est déjà fichue ? J'ai lu ça dans les commentaires j'en sais rien. Mais c'est sûr qu'on a pris du retard sur la course par rapport aux autres j'ai l'impression. En tout cas au niveau emplacement militaire, au niveau stratégique on est pas mal. Puisque plus ou moins entouré d'alliés, d'amis maintenant. Entrer dans la terre du seigneur de la peste. C'est les provinces du nord. Ok. Je sais pas tout ce que ça veut dire. Provinces du nord ils sont entrés donc. On voit que ça clignote un petit peu en. En vert donc je pense que ça veut dire qu'ils sont rentrés mais qu'ils ont pas pris le. L'âme. Par contre je pense qu'on y a la coche verte là ça veut dire que c'est fait. Probablement c'est ça. Bon. On continue. Faut pas faire gaffe à l'attrition par là. Et toi tu vas poursuivre. On va explorer un peu par là voir ce qui s'y trouve et essayer de tuer l'un ou l'autre héros ennemi. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? La nuit est putrie d'armée transfuge. Nurgle. L'Est qu'on va l'améliorer au niveau suivant. On pourra faire des murs probablement. Au blase de l'Est on a une place là et j'ai pas d'argent. Fin de tour. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va nous tomber dessus ? Est-ce qu'on est assez fort pour battre l'escaven à l'Est ou pas ? Ils veulent une alliance militaire. Non 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 je veux pas d'alliance. Je veux pas d'alliance. On va aller voir à combien on est de vrais patriotes après. De partisans. Faut pas oublier qu'on va confédérer quand on sera à 600. On n'y est pas encore je pense loin de là mais... Ah voilà une victime potentielle c'est bien. La faction s'en perd d'une âme. Les exilés de Khorne ont volé l'âme du prince démon du fétide royaume de Nurgle. Les failles ont disparu. Les os démoniaques qui les ont empruntés pour traverser le maelstrom ont perdu leur lien avec le royaume du chaos. Sans cette puissance pour être soutenue les os vont rapidement se disperser. Vous devriez donc en profiter pour prendre autant d'âme que possible. Préparez vos défenses. Les démons venant des failles attaquent. D'accord. Donc effectivement les exilés de Khorne ont pris une âme. On voit qu'il y a une nouvelle coche. D'accord. Bon est-ce qu'il y a des nouvelles armées qu'on peut voir ? Pas vraiment. Donc on va continuer vers l'est même si la faille a disparu ça change rien. J'aurais bien à voir ceci. Karak Vlag pour... On aura le marbre. Sans doute une bonne ville à prendre. Par contre on va devoir se déplacer en mode... Campement une fois qu'on va passer ça. Donc on va arrêter là. Je pense qu'il a disparu. Il s'est fait buter. Ah il y a l'oeuf mais ils sont très loin. Si je les poursuis ça va m'éloigner trop. Je préfère rester dans ce coin-ci. Ça donne quand même un bonus. Moins de durée de construction. Plus de revenus sur les bâtiments. Donc voilà on va rester dans cette province-ci je pense. On a 1600 à dépenser. Boum. On va vraiment monter à ces plus 3000 avant de recruter une nouvelle armée. Sinon ça sert à rien. Je vais trop me handicaper si je reprends une deuxième maintenant. Oui. Non non je veux pas faire de guerre maintenant. Pas contre les humains aussi ça m'intéresse peu. On va aller faire un peu de diplomatie après. Bon apparemment on a le temps d'aller jusque là-bas. C'est pas mal. Ce que j'aime pas c'est que j'ai des unités encore fort basiques. J'aurais bien voulu pouvoir recruter un petit peu avant d'avancer mais tant pis. On se met en campement. Alors si je me mets en campement par contre. On va vraiment pas avancer vite. Je vais regarder un petit peu c'est quoi le. On pourrait faire une avancée hors campement. Un campement. Puis attaquer. A mon avis ça ça passe. Oh. Oh d'accord. On a Sladege qui attaque. Il n'y avait pas une armée si grosse. On va peut-être profiter ici de la situation. Quoi qu'il en soit ce sera fortement affaibli au niveau des défenses. Et donc je pense qu'on a un beau coup à jouer ici. C'est pas mal. Svetlana elle va rester là. On continue. Alors Igeroth. On va travailler à Igeroth. Et on va faire. Je sais pas encore de bâtiment qui booste les fermes. Mais je n'ai qu'une ferme. C'est pas encore très intéressant. On va refaire une. Je vais pas faire de mur là parce que là on est quand même un peu protégé je trouve. Y'a pas besoin à Igerzlef non plus. Donc là on n'a pas plus de partisans. On m'intéresse pas trop trop de dépensés. Évidemment ça fait monter l'autorité. Qu'est-ce que c'est qu'au bout d'un moment les partisans vont plus m'intéresser du tout. Ouh là là dis donc. On est en train de reprendre du retard. Enfin non on est dans notre chose d'avance mais ça va pas durer éternellement. Alors que le Doxy ils se débrouillent pas trop mal hein. Ils sont en train de nous rattraper. Babushka babushka. Durée d'entraînement à la cour de givre, moins de tours. Tout le monde ira tant. Tiens y'a plus de... Y'a plus de siège. En guerre, ordre. Bon bah on va faire de toute façon ce qu'on avait prévu hein. On se remet en campement. On va se mettre à proximité. Au tour prochain on aura récupéré toute notre vie. On attaquera. On verra bien ce qu'il va se passer. Ok. Alors on va vraiment bosser encore sur le pognon. Mais il faut que je bosse sur les partisans. Donc on va faire un autre hôtel orthodoxe. Ceci me donne de la croissance et de l'autorité. Mais pas de l'argent. Peut-être que je vais l'enlever et qu'on va remettre de la... On va mettre une ferme. J'ai vraiment plus besoin de pognon que de croissance ici. Alors. Anastas a pris un niveau. Sans rien faire, c'est bien. Regards mortels, convictions ou divinations. Je vais reprendre un peu de défense en mêlée je pense. Fin de tour. Le pic de Durak qui est vraiment pas loin à côté. Ils s'en vont. Ok. Bah écoutez, on va prendre la place. Revenu généré plus 5% par tous les bâtiments. Super. Revenu généré par les bâtiments en produisant des bières échangeables. Oui. On va prendre aussi ça. On a besoin de beaucoup d'argent. Oh. Ok. Est-ce qu'ils l'ont détruite ? C'est possible. En tout cas moi je peux la coloniser, c'est bien. On va la prendre. Ça pourrait être un bon levier. On pourrait échanger cette ville-là contre, évidemment, peut-être Fort Jacova. À des nains. Ça pourrait être une possibilité. Je sais pas si ça les intéresse parce que c'est loin de chez eux, à eux. Mais pour l'instant je vais plutôt la garder. Sointe le sang. Et là. Le pic de Durak est pas tellement loin. Et Kras'Hound est tout à fait atteignable aussi. C'est tous des climats qui m'intéressent bien. Donc pourquoi pas. On pourrait aller battre cette armée-là. Prendre Kras'Hound. Alors on retrouve nos copains du coup qui sont maintenant à côté de nous. Et pour y aller là. Faut faire le grand tour. Bon eux aussi hein. Donc voilà. Du coup c'est pas une menace vraiment. Pour les villes qui sont là. Alors à droite par contre on va avoir des orques. Des peaux vertes. Ça m'intéresse vraiment pas de leur faire la guerre. Mais je crois que ça va être compliqué. Faisons un peu de diplomatie tiens. Je peux confédérer l'enclave des Druzina. Très bien. Ok. Le camp Opsman toujours pas malheureusement. On va débloquer beaucoup de choses ici. Des possibilités de commerce avec toutes les factions qu'ils ont rencontré aussi. C'est bien. Voilà tous les accords commerciaux que je peux faire. On va quand même bien choisir. Ce qui est caté je pense que je peux le faire. Ça on va faire aussi. Ça oui. Mais ils veulent pas pour l'instant. On reviendra plus tard. L'oblaste du nord est sécurisée. Bah oui c'est parce qu'on vient de la voir. Et le fleuve Linsk. Cette confédération nous a amené deux provinces complètes. C'est pas mal. Le talisman d'endurance qui est très bon. Donc maintenant. On a tout ceci. Bon on est vraiment très étiré. C'est pas très agréable comme situation pour se défendre. Il y a Mantache ici de la Légion du Chaos. Je vais cale. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Je vais pouvoir raciner un nouvel ottoman. C'est pas trop... Cette province là rapporte pas mal. On pourrait essayer de monter un petit peu le pognon. Ou alors monter l'autorité de celle-ci. Qu'est-ce qu'on a ? Moins 600 en corruption. Il y a pas mal de corruption effectivement ici. Ça pourrait être pas mal. 6 en autorité. Moins 5 en corruption. Plus en autorité. C'est pour être bien d'avoir un mix de baisse de corruption et de montée d'autorité. On va mettre Nicolas et Vazine ici. Ce sera bien. Alors elle va aller vers l'ouest. Il y aura sûrement des choses à faire par là. Parce que pour l'instant. Il n'y a pas tellement d'utilité à rester là. On va passer par Prague. Et rejoindre cette province-ci. Où on va devoir combattre du coup. Les scavennes. En priorité on va reprendre ceci. Il n'y a pas d'autres ennemis. On est quand même encore cool. Malgré qu'on ait pris ça. Il n'y a pas de... C'est vraiment assez tranquille. C'est une confédération plutôt cool. Malfos en plus. C'est une province avec une ville unique. Donc si on la prend on est pas mal. C'est juste que c'est pas terrible quoi. Mais... Ok la province sera peut-être pas tout à fait adaptée. Mais il y a quand même des ressources. Je veux dire elle va pas être inutile je pense. Je pense qu'il vaut mieux quand même la prendre. Alors est-ce qu'on a reçu des troupes ? On a Elena Zakharova. Qui était la... Alors elle est indisponible pour 5 tours. On est à plus 3000. Est-ce que j'attends 5 tours ? Est-ce que j'en prends une autre ? J'ai pas super envie d'attendre 5 tours. Elle est niveau 7. C'est pas non plus dramatique si on l'a pas tout de suite. J'aurais bien envie de recruter tout de suite quand même. Bon on va faire le tour des bâtiments de toute façon. Alors. L'oblaste du nord. Allons voir la capitale. Ici Zoyshenk. Ça c'est bien pour les partisans. Croissance. Oui on est encore qu'au niveau 2. Donc ce serait pas mal de monter plus. C'est encore une province où on peut pas monter plus que 3. Flûte et reflûte. Ça m'embête. On va aller voir la suivante directement. Le fleuve Linsk. Ah ben voilà c'est Erengrad. Ok. Erengrad on va pouvoir faire des choses intéressantes là-bas. C'est sûr. On peut monter au niveau 5. Je me doutais. C'est les cités-états. Enfin cités-états. En tout cas c'est ça qu'il faut miser pour faire des troupes de haut niveau. Donc on va pas faire de bâtiments économiques ou de trucs comme ça ici. On va faire les bâtiments repères. Il y en a 4. Et puis des bâtiments. Deux combats mais pas ceux qui vont que jusqu'au niveau 3. Faudra peut-être les enlever ceux-là. Après. Pour l'instant je les garde parce que j'en ai besoin pour recruter. Et on fera les autres après. J'ai pas d'emplacement. J'ai enlevé celui-là. Le bivouac tribal c'est quoi ça ? Ça donne un max de croissance. Et moindre coût de recrutement. C'est pas mal pour un début. Pour monter plus vite. On le détruira plus tard. Ok. Quand on aura récupéré on fera une autre chose. Mais ça c'est déjà rassurant. On pourrait peut-être recruter ici. Plus tard. Mais pour l'instant la nouvelle armée on va la faire. À qui se lève ? On n'est pas loin. Ça va. Donc sorcière de glace. Evelyna Shevchenko. On va faire une nouvelle armée. Mais attention je veux quand même rester bien en positif. Mission accomplie. Gagner un revenu modéré c'est fait. Ouais. On a fait pas mal de missions d'un coup. Ça fait plaisir. Donc il me faut absolument des gardes du tsar. Il me faut absolument... Je dirais que les strats-6 ce qu'est quand même pas mal finalement. Comme tireur. Les kossars ils font vraiment trop peu de dégâts. Même c'est quand même utile. Et ceux-là en plus ils se débrouillent pas trop mal en mêlée. Donc enfin ouais. Ils sont quand même assez nuls hein mais... Temporairement je peux prendre ça comme tireur. On va prendre quand même un truc un peu équilibré. Je vais prendre deux en armes lourdes. Et puis on va voir parce que ça fait déjà 4 tours. Et mon budget va déjà être bien raboté. On y va Molo. Je fais une petite armée. On va équiper. Alors qu'est-ce qui n'est pas équipé. On a potion de soin et couronne de commandement. La potion de soin c'est bien. J'ai pas envie de la fusionner parce que... Ça peut vraiment aider. Ah j'ai deux talismans d'endurance. C'est vraiment bien ça. On va en mettre un sur elle mais on va en mettre le deuxième sur Monseigneur Légendaire. Elle a la cape blanche d'Ulric. Armure plus 12 mâches. Je préfère la résistance ultime 12%. Quand même. Ouais bah plus rare c'est pas forcément mieux. À moins que je me trompe évidemment. Résistance aux dégâts plus 20% quand on l'active. Ouais ouais c'est bien. C'est bien c'est bien. Comme talisman j'ai rien d'autre de toute façon à part ça mais c'est sans doute mieux de lui mettre. Objet enchanté. La couronne de commandement. C'est pas le truc qui m'excite le plus. Je vais la laisser de côté et on essaiera de fusionner. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Et l'objet enchanté du coup j'en mets pas. Ok. Alors les auxiliaires pour. Évelyna. Vétéran de guerre. Ah que j'aurais dû mettre d'ailleurs avant de recruter. J'espère que ça va compter quand même. Aussi j'aurais dû mettre avant. Voilà. Ok. En armes j'ai rien. Si il reste une épérolique. Je l'ai pas vu. Voilà. Le parchemin vampire. Je préférais peut-être le garder et le fusionner. Après rare je pense que c'est épique. Je suis pas sûr qu'on puisse fusionner deux objets rares mais ce serait cool d'essayer. Voilà on la laisse là évidemment. La tsarine elle doit absolument récupérer. Il me reste de l'argent pour améliorer les bâtiments. Faisons un peu le tour du coup. On l'oblase du nord. Mais on a vu le problème. Le problème c'est qu'on peut pas améliorer vraiment des masses. Du coup. Ces bâtiments là. C'est pas mal parce que je pourrais recruter. Ces troupes là. Niveau 3. Max c'est bon. La tanière des animaux. Production de ressources de forêt. Oui l'eau. Des verrous. Le déreucrutement de léopard des neiges. Ok. Why not. Sauf que je peux pas l'améliorer donc c'est un peu embêtant. Je vais l'enlever. Ok. Forrest Rosk. Alors faut regarder également si j'ai pas besoin de défense. Bon a priori après on va prendre ça par fusion, par confédération. Je suis pas sûr d'avoir vraiment besoin de max de défense ici. On va pas en faire pour le moment. Je vais améliorer ça pour avoir plus d'argent. On a fait également ceci. Donc on va pas faire beaucoup de fermes ici. Puisqu'on a déjà les places du marché. Ça sert à rien de faire des fermes. La taverne pour la croissance. On va garder pour le moment. Quoique on est déjà niveau 3. La croissance elle est quasiment terminée. Je vais laisser encore un petit peu. Mais ça va pas durer longtemps. Et ici. On pourrait monter mais. Je pense que ça va aller pour englober maintenant les voisins sans trop de problèmes. J'ai pas envie de dépenser pour ça. Ça donne quoi dernier niveau ? Un tout petit peu d'autorité mais. Franchement une fois qu'on a gagné la guerre politique. Ça sert plus à rien j'ai l'impression. Il faut les enlever. Je vais pas l'améliorer. Non non je pense qu'on va rien faire pour le moment ici. Je pourrais vouloir recruter des lanciers ailés dans ce coin là. Ça on va l'améliorer. Voilà ok. Et là. On détruit ça justement. Ça on va sans doute le détruire puisqu'on a vu qu'à côté il y avait ce bâtiment là. Je vais l'enlever. Ça me permettra de faire d'autres choses plus intéressantes. Ok. J'ai pris un petit peu de temps mais je voulais y voir clair. Dans le fleuve Linsk on veut de la croissance pour arriver au niveau 5 de toute façon. Malheureusement ça n'en donne pas. Reprenons l'autorité. Et dans l'oblaste du nord. Les revenus. Je vais prendre les revenus peut-être. On gagne pas grand chose mais. Faut vite faire une armée pour venir quand même se mettre en patrouille de ce côté là et buter les scavennes. Ça bouge ça bouge. On va changer un petit peu les paramètres de caméra. Tout ce qui est neutre je vais mettre HDMI la plus rapide d'accord. Les ennemis rapides c'est bon. Les alliés rapides. Du coup on va rien changer trop. La faction s'empare d'une âme la Dandor. Ça y est elle a réussi. Elle a réussi. La Dandor a donc son encoche. Avant c'était juste colorié et un petit peu vacillant. Ils vont classer en fait en haut ceux qui ont le plus avancé. Et en bas ceux qui ont le moins avancé. Punaise. On va essayer de faire une bonne armée après. Échanger les troupes avec la nouvelle armée. Et entrer dans une faille après dès qu'on pourra. Quand les nouvelles failles vont réapparaître. Parce que j'imagine qu'il y en a d'autres qui vont revenir. Bon on récupère bien. Il faut rester encore un peu ici. Ou alors j'avance par là en mettant en mode. En mode campement. C'est ça qu'on va faire. On va prendre Krasound. Obligé. Enfin obligé non. Mais puis Pic de Curac et Soin de sang. Et là on aura une province. On essaiera de faire des défenses. Par rapport aux orques. Aux pots vertes. Mais bon. S'ils veulent vraiment nous écraser. J'imagine qu'ils pourront le faire. Alors on va refaire un village ici. On va commencer toujours par Kislev. Ensuite le fleuve Linsk. On a récupéré des emplacements. Alors en repère. Je peux faire la tour de Givre. C'est pas génial génial à bas niveau. Allez petit Grom. C'est les engins de siège. Ça il faudrait vraiment que je fasse ici. Pour pouvoir avoir quand même des engins de siège. Ce serait quand même pas mal. On n'est aucun là pour le moment. Depuis le début. C'est un peu pénible. Donc je m'arrangerai peut-être pour pouvoir recruter. Mais les engins de siège dans cette province-ci. On va déjà faire les traîneaux. Ça du coup ça me paraît pas si incroyable. La tour de Givre je peux vivre sans. Le pont sur le Linsk. Revenu du commerce plus 8% de toute la faction. Ça il me le faut par contre. Ça coûte 10 000. C'est cher. Mais si on pouvait économiser pour l'avoir. Ça me ferait vraiment du bien. Le temple de Manan c'est pas si génial. C'est plus lié à la mer. Franchement. C'est bien qu'il est déjà construit. Ça me paraît un peu pourri. Sinon la guilde des gardiens de Suivre donne de la croissance. Moins de coûts de construction. L'étal augmente les revenus. Ça peut monter jusqu'à 1000. Plus X%. Plus de revenus du commerce. Plus de revenus des marchés dans toute la faction. Ça me paraît quand même intéressant. Je pourrais toujours l'enlever plus tard. Mais est-ce que je veux garder ici ? Non je veux garder les bâtiments. Il faut faire des bâtiments militaires ici. Il n'y a rien à faire. Là on a la Légion du Griffon qui m'intéresserait aussi. Cavalerie de choc. Je peux déjà commencer par faire ça. On va faire la caserne royale. Ok. Il me reste encore un petit peu d'argent pour faire des choses qui rapportent du pognon peut-être. Ici clairement une ferme. Et c'est tout. Bon. On vient le confédérer donc la diplomatie. J'en attends plus grand chose pour un bon moment. Il y a quand même le commerce. Stirland. Non. Ok. Fin de tour. Tiens. Ah, le clan Mulder qui attaque Prague. S'il venait à la prendre, ça pourrait m'aider à moi la reprendre juste après derrière. J'ai pas envie d'attaquer en fait Prague, on a signé un pack de non-agression, ça m'embêterait vraiment de le briser. Un bienfaiteur exécrable, rénover revenu du commerce plus 25% ? Ah oui, pas mal. On va prendre ça. On va voir ce qu'il va se passer hein. Alors les bâtiments, on va faire après. Katarina. On avance vers Krasound. Et après en un tour j'aurais pouvoir l'attaquer. Ou la reconstruire si elle est détruite. Parce que l'autre armée qui était venue casser ça, elle était passée par ici après. C'est possible que... Ici on a des murs hein. La Krakvlag, qu'est-ce qu'on peut avoir là ? La ressource, bah oui ça on va faire en premier. Après on verra. Il faut qu'on puisse recruter dans cette province-ci parce que... On va être quand même pas mal exposés. On va commencer quand même par faire ça. Alors... Evelyne a plus que deux tours. Svetlana... On continue... Alors on pourrait essayer de les embêter. Quand même. Y'a pas des crapules ? Ah mais c'est pas des armées c'est vrai c'est des euh... Bon allez on y va. C'est clairement pas des armées. Alors dans l'oblase du nord, que voudrait-on faire ? Ici. On a un poste libre. Donc on a quand même ça et ça pour recruter. La caserne royale que je fais d'ailleurs de l'autre côté. Donc ici elle est peut-être pas méga utile. Je vais l'enlever. Je vais l'enlever on va faire autre chose. Ça on va laisser. Mais en plus on va faire. Il faut que je regarde où ça se trouve. Il faut que je regarde où ça se trouve. Zoysheng, Forest Rock. Ça c'est moins exposé. Forest Rock on pourrait peut-être vouloir faire des murs ici. Quand même. Mais là je pense pas. On va faire le marché. Est-ce qu'on en est ici ? Je pense qu'on doit en gagner plus que normalement. Ça va aller. Ça va aller. Mais dans le doute je devrais peut-être quand même refaire encore un truc comme ça. T'es orthodoxe. Il y a les démons qui s'en prennent à notre opposant. Je sais pas si je dois me réjouir ou m'inquiéter. Faut qu'on prépare une armée en tout cas. Il a échoué. Il a échoué. Il a échoué. On va se venger au tour suivant. On va se venger au tour suivant. On a un bon revenu. On va pouvoir faire une deuxième armée complète. Alors il y a le clan Gritus. On va déclarer la guerre. C'est obligatoire. On en a quasiment rien. L'attaque éclair va pas être utile ici. Bon on occupe. On va juste vraiment se méfier d'eux parce qu'on va être juste à côté d'eux. Ça risque d'être plus pénible qu'autre chose d'être venu par ici. J'espère que je vais pas le regretter. Ce qu'il se passe ici. Durée de construction au moins 35% ou alors vitesse plus 25, chasseur d'ennemis. Plus si on se fait attaquer ça. Je vais prendre apaiser. Et là. Je prends du recruté pour le demoiselle. Je m'en fiche un peu là. Mais pour les patriarches aussi. Bien, 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 bien. On progresse. On a pris Krasoun très tranquillement. Bon, il y a déjà une chapelle orthodoxe ici. On a le marché mais on va clairement faire des murs. Il faut se faire ça en priorité. Je vais me permettre d'enlever... Le problème, c'est que s'ils se battent contre le chaos et pas trop mal, ils vont gagner des partisans comme ça en faisant juste des combats. Là, ils ont gagné 4 bâtiments et moi 7 bâtiments. J'ai bien envie d'enlever ici la chapelle. Pour garder le revenu quand même. Mais non, on va la garder. Je préfère. On n'aura plus vite les 600 pour confédérer. On va faire la défense là. Ok. Evely n'a plus que un tour. Allez, succès. Elle enchaîne les succès. Assassiné. 6% de chance de succès supplémentaire. Waouh, ok. Escroc. Assassiné. 8% de chance de succès supplémentaire. Oh mon dieu. Quelle brute. C'est génial. On va pas le faire sourcil. Alors, le fleuve ici, rien. L'oblase du nord. A Dushika. Là, on est quand même pas mal dans nos terres. Est-ce que c'est utile de faire des murs ici ? Si on me la prend, je pourrais toujours la reprendre. On va faire l'hôtel orthodoxe. Là, c'est bon. Bolsgarade. Ça, je veux le garder. On va améliorer le marché. Plus de pognon. Et on va aller voir la forêt de Duclis. Booster ça. Franchement là, en un épisode, on a vraiment beaucoup grossi et on s'est renforcé beaucoup économiquement et un peu militairement aussi. Et militairement, ça va encore avancer puisque je vais encore recruter. On va recruter la moitié de l'armée ici et le reste de l'armée, on ira le faire dans la province de l'ouest. L'autre ville d'Eringrad. Pour avoir une plus grande diversité et on commencera à se battre contre les démons de ce côté là, je pense. On va prévoir qu'on veut quand même confédérer avec une orthodoxie pas complètement détruite. Sinon, ça sert à rien. Donc, ce serait quand même pas mal que j'aille les défendre un peu. Ah zut, ils ont blessé Svetlana. Ah les pourritures. Les pourritures. Bien dommage. Enfin bon, elle reviendra automatiquement. Alors, donc ici, il y a Krase Und. On va défendre. D'ailleurs, à Karakvlag, également le deuxième bâtiment, ce sera des murs, je pense. On a le clan Gritus, on n'a pas une grosse armée, je peux essayer de les choper. Ensuite, on passe vers Swint-le-Sang et on revient par Pic de Courac et puis on quitte la région, même si... Elle a laissé sans une armée de défense. Bon, tant qu'on n'est pas en guerre contre les... Les peaux vertes, j'ai envie de dire ça va, mais... Bon, après je suis venu ici pour m'occuper, mais j'aurais peut-être dû aller vers l'ouest. Faut pas trop traîner. Ils ont reculé. Dommage. Alors voilà, on a un semblant de début d'armée, après j'ai pris des bonnes unités. On est encore à plus de 2300, donc 2400 c'est vraiment bien. On va prendre quelques unités de tir qu'on ne prendra de façon pas de l'autre côté. J'aurais bien voulu avoir encore des archers un peu normés, mais ça ce sera les gardes de Givre plus tard. J'aimerais bien reprendre des gardes du Tsar aussi quand même. C'est pas assez. Ça me fera trois tours, après on va arrêter, je pense qu'on ira vers l'ouest. Je pourrais toujours recruter en global plus tard, mais bon c'est quand même plus cher. Et plus long. Je pourrais peut-être faire une invocation qui donne des partisans si on construit les bâtiments depuis un moment, ça pourrait être utile. On risque de gagner pas mal de partisans comme ça. Oh là là, ça s'est battu ici, c'est bon pour moi ça. Alors mon beau, mon bon gosset, que veux-tu ? Théodorique. Un accord commercial. Ok. On va pas dire non hein. Ah zut, zut, c'est pas bon pour moi en fait, c'est les peaux vertes qui ont pris le truc. J'ai pas envie de leur déclarer la guerre, c'est pas le moment quoi. C'est vraiment pas, vraiment pas de bol à un ou deux tours près c'était bon quoi. Le Créter est 20, nouvelle rédité. Bah il est temps hein. 3000 plus étendard des stables désertes. Déploiement d'avant-garde. Niveau mission, il reste encore pas mal. Enfin, on a bien avancé. Ça va, on a toujours une bonne petite tête d'avance. 12 partisans. Je peux aussi payer 5000 pour les remettre en arrière. Si je veux être sûr. Après là, j'ai pas trop d'argent, donc pour l'instant je vais pas le faire. Bon bah cool, par rapport au début de la vidéo, on s'est bien agrandi. Je suis très inquiet sur le fait d'être venu vers l'est. Et le temps qu'il va me falloir pour retourner vers l'ouest. Alors qu'apparemment c'est là que les choses se passent, mais... Je connais pas hein, donc je sais pas trop... Je sais pas trop comment gérer stratégiquement cette partie-ci du jeu. Je fais ce qui me semblait logique en prenant un territoire qui m'était ouvert. Mais là je vois bien qu'il va falloir faire quelque chose, donc cette armée-là va être utile là-bas. Ici on va continuer un petit peu, voir un petit peu comment la situation évolue. Est-ce que les pauvettes vont nous attaquer ou pas. Sinon tant pis, on termine la province non complète. C'est pas si grave hein. C'est juste l'ordre qu'on pourra pas mettre, c'est tout. Donc soit le sang, on prend pas. On va partir sur Pic de Courac pour quand même essayer de le prendre. Et voilà, si tout va bien, si c'est stable, on la fait revenir vers l'ouest. Peut-être aller détruire les Bersolings, ce serait cool. Peut-être qu'il leur reste qu'une... Il leur reste qu'une colonie, donc si on détruit celle-là, ils nous embêteront plus. Et en plus le climat est bon, donc on peut simplement le reprendre. Et en faire un bastion avancé au nord, bon je pense que c'est vraiment utile. Ben ça pourrait. Voilà, je vais lire bien attentivement vos commentaires parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Ça a été une vidéo beaucoup plus calme. Mais j'espère que ça vous a plu quand même, on se retrouve bientôt pour la suite.